Bienvenue à tous dans Trivia, la petite pastille des anecdotes du jeu vidéo. Bon, on ne va pas non plus vous prendre pour des gros débiles, et on va considérer que vous connaissez déjà l'une des plus grandes sagas de Nintendo, The Legend of Zelda. Ce que vous ignoriez peut-être, c'est que Koji Kondo, le compositeur attitré de toute la série, a fini par se retrouver sous une étendante forme aux côtés de Link. Entré au service du constructeur Kyotoite en 1984, Koji Kondo a rapidement connu un succès fulgurant en composant parmi tant d'autres le thème du monde 1.1 de Super Mario Bros. Mais comment le sympathique compositeur s'est-il retrouvé à l'intérieur de l'univers de Zelda ? Pour le comprendre, il faut remonter au développement de Majora's Mask, la suite du célèbre Ocarina of Time. Eiji Aonuma voulait se démarquer du premier épisode en 3D en dévoilant par exemple la carte du monde d'une autre manière. Il a finalement eu l'idée de créer un drôle de personnage qui viendrait du bout des cartes au fur et à mesure de l'aventure. Les développeurs ont alors imaginé quel genre d'individu pourrait dessiner et vendre ses cartes à Link et ont ainsi donné vie à Tingle, un quadrigénaire loufoque, flottant dans les airs et au demeurant fort sympathique. Et il faut croire qu'au sein de Nintendo, le compositeur de la série correspondait parfaitement au nouveau personnage de Majora's Mask, puisque c'est une caricature de Koji Kondo qui a donné à Tingle le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Et s'il n'était pas promis à une grande carrière, le vendeur de cartes a tout de même connu la joie de voir sortir un jeu lui étant entièrement consacré. Un certain Fleshy-Picked-Tingles-Rosy-Rupiland, sorti sur DS en 2007 chez nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine dans Trivia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada